L'acteur dans les nouvelles aventures d'Aladdin diffusé sur W9 le dimanche 5 novembre 2023, Jean-Paul Rouva a choisi le Luberon comme nouveau lieu de villégiature. Les cigales, le soleil et les odeurs de la vente versent le quotidien de l'acteur qui est entouré de nombreuses autres stars, tombées amoureuses de la région. Installé dans le Luberon, plus précisément dans le village de Bonilleux, Vaucluse, Jean-Paul Rouva profite désormais de cette belle région qu'il a connue il y a quelques années grâce à son ami Dominique Farouja. Interviewé par Le Monde, il avait révélé le nom de plusieurs stars qui ont aussi décidé de s'offrir un petit pied à terre en Provence. A Gord, s'y estime Azarine Pinjot qui a élu domicile. Elle aurait même fait dormir l'acteur du film Les Tuches dans le lit de son papa François Mitterrand. J'adorerais essayer celui de Chaplin, avait glissé avec humour le comédien qui compte bien réaliser son rêve puisque l'époux de Joséphine Chaplin, Maurice René, est également habitant de Bonilleux. A l'île sur la Sorgue, Renaud est toujours partant pour une sortie tout comme Alain Chabat et David Funkinos qui sont également des habitués du village de Bonilleux. D'autres acteurs sont tombés amoureux de la région comme Benoît Magimel ou Gérard Depardieu qui vient fréquemment au Moidou dans la ville de Lacoste. Sur Instagram, Jean-Paul Rouve partage souvent des images de sa maison qui semble avoir une gigantesque piscine. Ce que j'aime chez eux, si est-il la fragilité, la faille qui fait d'eux d'immenses comédiens et des êtres fantastiques. Ce sont des provocateurs, capables de dire tout et son contraire. Ils ont tant de recul sur la vie. On ne la leur fait pas. Gérard, si est-il tellement un punk, tellement libre, si est-il le roi. Moi, ma peur, si est-il que tout cela s'arrête. Mon père s'est retrouvé sans boulot du jour au lendemain à 50 ans, lorsque les chantiers navals ont fermé. Il est là, mon traumatisme. Même si les tûches m'ont bien rassuré par rapport à ça, confiait l'acteur. De célèbres scénaristes sont également présents dans la région comme John Berger, scénariste de plusieurs films d'Alain Tanné, mais aussi des hommes politiques comme Jack Laon. Son prochain rêve ? Acquérir une maison en Normandie. « J'aime beaucoup la Normandie et j'aimerais bien m'aille acheter une maison de campagne », avait-il confié à France Bleue en 2018. Il avait également détaillé ses exigences à savoir une vieille habitation, piscinable, et à pas plus de 2h30 de trajet de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada